Messieurs, dames, bienvenue sur Atlantique TV, part en live aujourd'hui avec Franck et Damien dans un superbe endroit qui est la Villa Flottante. On est sur l'eau, sur le bassin d'Arcachon. C'est parti ! Franck et Damien, bonjour ! Bonjour ! On est ravis de vous accueillir sur Atlantique TV. Merci de nous recevoir. Alors aujourd'hui, vous allez nous raconter un petit peu votre rencontre, parce que je crois qu'elle est assez particulière, il me semble. On s'est rencontrés à une scène ouverte à Bordeaux, dans un bar qui s'appelle le House of Parliament. J'étais jeune, je n'avais pas le permis. Il était plus vieux que moi, il avait le permis. Il est toujours plus vieux ? Oui, forcément. Non, non, et du coup, j'ai joué quelques morceaux, lui aussi de son côté, on ne s'est pas parlé de la soirée. Je rentrais chez moi à Saint-Aubin-de-Médoc, il y avait 20 bornes. J'ai raté le dernier bus, j'ai marché, personne ne voulait me prendre en stop à part lui. Voilà. Donc on s'est rencontrés comme ça, il m'a récupéré en stop et j'ai joué de la guitare dans sa voiture. Et puis, quelques années après, on a adopté le petit Kevin. Et depuis, oui. Non, mais en fait, c'est quoi en fait ? C'est un coup de foot musical que vous avez eu ? Oui, je pense, carrément. Que musical. Et comment on décide de se dire, tiens, on va créer un groupe ? En fait, au début, il avait un projet musical, j'avais le mien, mais on se retrouvait régulièrement sur les scènes ouvertes à Bordeaux. Donc on a pas mal joué comme ça. Et un jour, il s'est séparé de son projet, moi aussi. Et j'étais dans les Landes, j'habite dans les Landes à ce moment-là. J'ai démarché deux, trois dates vers Contis, jeudi de passé. Et en fait, on a commencé à jouer sur des bars de plage. Et à la fin de l'été, on s'est retrouvé à faire une cinquantaine de dates, quoi. Sur un été, voilà. Ok. Et votre style, vos influences musicales ? C'est folk, pop, mais il y a plein de choses. Il y a du rock, il y a du blues, il y a de la country, il y a du reggaeton, des trucs comme ça, quoi. Il y a des chanteurs que vous affectionnez particulièrement ? Ben Harper, c'était vraiment notre musicien de référence à tous les deux. C'était vraiment le musicien le plus emblématique pour nous. Après, il y en a d'autres, il y a John Mayer, Jack Johnson, Dyer Strait, Les Stones, plein de trucs comme ça, quoi. Il y a vraiment plein de musiciens qui nous inspirent. Ok, bien, on va commencer par vous écouter. Vous allez nous jouer un petit morceau. Avec grand plaisir. On va vous jouer notre dernier single qui est sorti il y a combien de temps ? Trois semaines ? Trois semaines ? Ouais, Home. Home, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada I can't wait to see you, can't wait to be back, cause it's nowhere I can feel like home. The city's sleeping, it's late time awake, singing about decisions that I will take. I don't need to be focused, I don't need to be fake, in this place that I can't go home. Oh, baby. Oh, baby. If we leave you, always come back here. Oh, baby. You don't know how, baby. You don't know how, you don't know why. Oh, you can always feel like home. I'm back on the road, I will make your heart proud. I know that trust me, but I know that you said I will write you later. I will send you flowers, but I want you when I come back home. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. If we leave you, always come back here. Oh, baby. You don't know how, baby. You don't know how, you don't know why. Oh, you can always feel like home. You don't know how, you don't know why. You don't know how, you don't know whatever. You don't know where. You can always feel like home. Oh, baby. You don't know how, you don't know what I can always feel like. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon là en plus on a la chance aujourd'hui d'avoir du public, il y a un sacré public Dans ce merveilleux endroit C'est top Bon alors on va parler un petit peu, vous avez fait un premier album En 2019 c'est ça ? C'est ça on a fait You Can Find Your Way en 2019 Qu'on a enregistré sur notre copain Tom Frager à Seigneurs dans les Landes Et on l'a fait masterisé aux Etats-Unis en Californie Et il est sorti en 2019, quelques temps avant le Covid malheureusement Donc on aurait aimé plus le promouvoir encore Mais il a fait un beau chemin en tout cas Il a fait un beau chemin ? Ouais tout à fait You Can Find Your Way, vous l'avez trouvé quoi ? Exactement, on l'a trouvé Très bien, et pour trouver le public justement Comment vous avez fait ? Comment il a été accueilli ? Malgré la Covid comme vous dites ? Déjà pas mal de petites scènes au début Après c'est vrai que pendant le Covid on a profité aussi des réseaux sociaux Où on a créé des petits rendez-vous aussi avec notre communauté C'est le mot en ce moment de dire ça Mais avec nos followers on a toutes les semaines On s'amusait à faire des petites vidéos sur des chansons que eux choisissaient Donc on s'est retrouvé à faire du ABBA, du Sean Paul Vraiment aux antipodes de ce qu'on fait d'habitude Mais c'était hyper intéressant, c'est hyper sympa Et puis après on a eu la chance de faire quelques petits festivals Le Régé Sonska à l'époque, l'Hero Rock aussi dans le coin Sur la scène des artistes émergents Donc ça a permis à notre public de grandir aussi De ramener beaucoup plus de monde dans l'aventure Qui fait quoi dans le groupe ? La musique, les paroles, je sais pas Franck a composé tous les textes et toutes les mélodies du premier album Sur le deuxième album j'interviens un peu plus sur une chanson Le prochain single je l'ai écrit et composé par exemple Après on a plus un travail en commun effectivement sur le deuxième album Qui est intervenu et c'est cool J'aime bien bosser avec Franck, c'est hyper intéressant Alors vous chantez en anglais Vous avez préparé votre deuxième album en Californie je crois C'est ça ? C'est ça exactement Est-ce que vous avez une ambition à l'international on va dire ? Forcément disons que c'est vrai qu'on a fait masteriser le premier album Au nord de Los Angeles en fait dans le studio d'un ami Et quand il a écouté cet album là il a dit j'aimerais bien si vous en faites un deuxième Pour pouvoir l'enregistrer cette fois-ci Donc nous c'est vraiment un son et une ambiance qu'on recherchait Donc on a sauté sur l'occasion et en septembre 2022 On est parti pendant presque un mois là-bas pour enregistrer ce deuxième album Faire des vidéos, faire des photos aussi Et effectivement du fait qu'on chante en anglais Et qu'on a un style très influencé par la country, l'americana On aimerait bien effectivement pouvoir sortir des frontières françaises, européennes Et pourquoi pas aller jouer ailleurs dans des pays anglo-saxons On a déjà eu l'occasion de jouer aux Etats-Unis de trois fois C'était vraiment cool, on a eu un super accueil Donc ça nous donne envie d'y retourner En Australie, en Angleterre D'aller partout quoi, partout Bon bah là en attendant vous allez jouer ici Mais carrément, avec grand plaisir Et vous allez nous faire un deuxième morceau ? Oui absolument On va vous jouer le titre éponyme du premier album Qui s'appelle You Can Find Your Way Ok c'est parti Ok c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bon on va parler de votre actu ! Alors vous avez un deuxième album en préparation, c'est ça ? Oui qui est terminé en fait ! Il a été fini au mois de septembre ! On a fignolé les masterings il y a trois mois à peu près ! Donc là on a les singles qui sortent au compte-gouttes jusqu'à la sortie officielle en octobre Où est-ce qu'on peut voir sur scène dans les prochains jours ? La prochaine grosse date pour nous ? La prochaine grosse date pour nous c'est l'ODP à Talens ! On y joue le 10 juin ! Donc c'est une super soirée ! Il y aura Pierre Demare, Isia, Texas et nous ! Et on ouvre la soirée, on commence à 19h ! Et après j'imagine qu'il y a bien d'autres festivals ? Oui, on a posté pas mal de dates ! Effectivement l'été est pas mal rempli ! On a le jazz à sanguiné aussi dans le coin ! On a le festival Régassonska dans le Médoc ! Et on a beaucoup de dates ! On est aussi sur le dispositif des scènes d'été en Gironde ! Du département en fait ! Donc on va être pas mal... Pas beaucoup en Gironde du coup ! Et beaucoup dans la ruralité girondine ! On n'a pas encore eu l'occasion d'aller ! Donc c'est hyper intéressant ! Complètement ! Un nouveau public aussi qu'on connaît pas ! Donc c'est hyper bien d'aller à la rencontre ! De gens qui connaissent pas encore Franck et Damien ! Donc vous êtes bien occupé ! Très occupé ! Et c'est bien ! C'est très bien ! C'est une bonne chose ! Bon bah alors vous allez continuer nous faire... Une petite chanson sur ce beau bateau ! Bah oui ! On va continuer avec Breeze ! Un morceau qui veut dire respire ! C'est sorti en plein Covid ! C'est la tuile ! Mais bon ça arrive ! En tout cas c'est un morceau qui groove bien ! On adore le faire ! Et on espère que ça va vous plaire ! Allez go ! Sous-titres par Juanfrance ! En fait ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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